Sinon sur la Syrie, oui, il y a des gens qui me posent la question sur la Syrie. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas un expert. Donc je vais faire très vite, enfin je vais essayer de résumer ma pensée. Ma pensée qui est basée sur ce que je lis de gauche à droite. Et je lis autant les pro-révolutionnaires que les campistes. Là, je parle des militants français, des militants en France. Je vois des gens qui sont ultra positifs et tout. Moi, je ne le suis pas autant parce que je suis un peu inquiet de ce qui va se passer après. Autant pour des raisons nationales. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des choses un peu sombres dans les militants qu'il y a. Notamment des anciens de Daesh ou des anciens d'Al-Qaïda. Donc du point de vue national, il y a la crainte de qu'est-ce qu'ils vont appliquer comme régime. Le deuxième point du point de vue national, c'est la peur aussi sur les guerres internes qu'il peut y avoir. Et la troisième quinte, c'est aussi les Kurdes. En fait, moi, je les joue à les gauchistes ultra heureux. Je veux dire, là, on a vu que la Turquie était très impliquée dans le financement de cet élan révolutionnaire. La Turquie, elle a fait ça pour quoi ? Ce n'est pas pour un désir démocratique. C'est notamment pour réprimer et pour empêcher l'élaboration d'un mouvement kurde vraiment dans la région. Donc, je veux dire, moi, je vois des gauchistes super heureux. Je suis en mode, les gens, il faut tempérer. Donc déjà, du point de vue national, il y a des trucs comme ça où ce n'est pas ouf. Et du point de vue international, que ce soit la guerre d'Israël, qu'Israël fait la guerre au Liban, en Cisjordanie, en Palestine, dans des territoires syriens, et le projet aussi de conflit avec l'Iran. Déjà, juste ça, ça pose question. Et aussi, en fait, tous les enjeux impérialistes qu'il y a dans la région. C'est-à-dire que toutes les puissances impérialistes sont là à foutre la merde. Donc, en fait, le truc international fait que je n'ai pas de grosses raisons d'être très optimiste sur ce que va déboucher la révolution actuelle en Syrie. Je ne suis pas du tout optimiste, vous voyez ? Parce que tout le monde va foutre la merde et tout le monde va essayer de... Je parle là des puissances impérialistes, c'était n'importe laquelle. Autant la Russie que la France que les États-Unis et tout, ou qu'Israël. Donc, tout le monde va essayer d'orienter dans sa direction à lui. Et ce qui ne va pas permettre aux Syriens de vraiment avoir la main dessus, d'accord ? Maintenant que j'ai dit tout ça, maintenant que j'ai dit tout ça, je viens au mais. Mais, à aucun moment, je vais où on va pleurer Bachar el-Assad. Et aussi, ça c'est le... Non, ben justement, justement, j'arrive au mais. À aucun moment, on va pleurer Bachar el-Assad. Et aussi, le peuple syrien a toute la légitimité de faire cette révolution. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a un œil inquiet sur ce que ça va arriver qu'il ne faut rien faire. Toutes les révolutions sont risquées. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce qu'il y a des risques énormes qu'on va dire aux gens, ah non, ne bougez pas. Parce qu'il y a un truc un peu problématique avec les gens qui promeuvent le statu quo et la stabilité. C'est qu'en fait, et même pour la Palestine, imaginons même des gens qui vont dire, ah non, mais il faut la stabilité, notamment pour la résistance en Palestine. En fait, c'est une position qui n'est pas tenable. Surtout quand tu es un occidental. Parce qu'en fait, toi, tu es assis confortablement sur ton fauteuil et tu dis, ah ouais, non, mais les Syriens souffraient en silence. Ce n'est pas tenable. Tu n'as pas à dire ça. Je veux dire, c'est pour ça que moi, je ne donne aucun avis sur est-ce que c'est bien ce que font les Syriens ou est-ce que ce n'est pas bien ce que font les Syriens. Les Syriens se gèrent eux-mêmes. Et j'imagine qu'il y a une énorme légitimité, c'est même pas j'imagine, c'est évident qu'il y a une énorme légitimité à renverser le pouvoir de Bachar el-Assad. Donc nous, on n'a rien à dire sur leur orientation politique. On a des inquiétudes, mais maintenant, moi, ça arrive à la dernière chose. Moi, ce qui m'énerve, c'est en fait, je trouve que c'est stérile de notre point de vue de dire, est-ce que tu soutiens la lutte en Syrie ou est-ce que tu soutiens la lutte en Syrie ? Je trouve que c'est un débat stérile parce que, allez, imaginons que je la soutienne ou que je ne la soutienne pas. Qu'est-ce que ça change ? Moi, je n'ai pas, je veux dire, nous, en tant que militants en France, on n'a pas énormément la main sur ce qui se passe en Syrie. Et la manière dont on pourrait avoir la main sur ce qui se passe en Syrie, ce serait notamment de parler d'une intervention française en Syrie. Et moi, c'est un truc, ça, sur lequel je ne bougerai jamais parce que je n'ai pas du tout confiance en l'État français pour promouvoir la démocratie en Syrie. Et toujours, moi, donc c'est toujours des débats que je trouve un peu stérile et que c'est en fait, c'est juste des combats moraux et des combats, des coups d'épée dans l'eau et juste pour voir quelle sera la personne qui a la position la plus morale et tout. Et d'ailleurs, et sachant que moi, en fait, de manière un peu abstraite, je suis un gauchiste un peu romantique et j'aime les révolutions. Et dans mon idéal, bah oui, tous les peuples peuvent renverser les tyrans et décider d'eux-mêmes, de comment ils décident de s'organiser. Et donc d'emblée, pour moi, je soutiens tous les mouvements populaires comme ça. Maintenant, pour moi, ça, c'est des belles paroles. Ça ne sert à rien de faire 150 pages sur est-ce qu'il faut soutenir la Syrie ou pas. En fait, il faut voir matériellement qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc matériellement, là, qu'est-ce qu'on peut faire en Syrie ? J'ai l'impression que le truc le plus à notre main, c'est de demander que l'État français fasse pression. Enfin, plus que ce qui se passe actuellement. Parce qu'actuellement, il y a déjà eu des sanctions économiques à l'égard de la Syrie, appliquées notamment par le camp occidental. Vous voyez que moi, je ne militais pas pour la fin de ces sanctions économiques. Mais est-ce que l'État français devait aller plus loin ? Je ne pense pas. Et en fait, pour moi, il y a un truc, c'est arrêtez de nous casser les couilles, les militants français, ces débats qui durent deux heures. En plus, en fait, j'ai l'impression que Taboukou, là, qui n'arrête pas de tweeter sur la révolution syrienne. Et j'ai l'impression, pour eux, c'est d'avoir l'impression de participer à la révolution syrienne. Eh, vous ne participez pas à la révolution syrienne, hein ? Parce que vous critiquez ceux qui critiquent la révolution syrienne dans leur canapé, mais vous, c'est pareil. En fait, matériellement, vous êtes aussi sur votre canapé et vous donnez l'impression de participer à la révolution syrienne juste en tweetant, c'est super cool. Mais ce n'est pas non plus vous qui prenez les risques, que ce soit pour mener cette révolution et aussi pour voir l'après de cette révolution. Donc, il faut aussi rembourser dans l'autre sens. Et pourquoi je dis ça ? Je dis, mais plutôt que de faire des tweets pour encourager la révolution syrienne, est-ce qu'on ne pourrait pas être... Là où on est le plus efficace en termes d'anti-imperialisme, c'est de s'attaquer à l'imperialisme français. Tu vois ? Moi, il y a un truc, ça me saoule, qu'on perd des heures et des heures et des heures sur ça, alors qu'en termes d'anti-imperialisme, on a déjà une tâche qui est énorme. Une tâche qui est énorme, c'est de lutter là contre ce que nous, l'État français, fait. Que ce soit en Syrie ou que ce soit partout, tu vois ? Moi, j'ai l'impression qu'on fuit un peu le truc de... Ah putain, on n'arrive pas à lutter contre l'État français, donc on va essayer de soutenir par-ci, par-là. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est juste des déclarations comme ça, je soutiens ci, je soutiens ça, et qu'on ne fait pas sur le principal qui est là de dénoncer et de militer activement sur toutes les merdes qu'on est en train de foutre partout dans le monde, tu vois ? Mais moi, ça me fascine que... Par exemple, Youssef, je le vois perdre du temps, en plus, avec des positions que moi, je ne partage pas du tout. Moi, je ne partage pas les... Je le trouve très campis sur cette situation, même si là, il essaye de tempérer un peu. Alors, heureusement, il a rappelé que les Syriens avaient légitimité à mener cette révolution. C'est bien qu'il le rappelle. Mais moi, en fait, le premier avis, c'est en mode... Mais c'est quoi cette perte de temps, Youssef ? Qu'est-ce que ça va changer ? Tes posts Facebook ? Tu crois que ça va renverser la Syrie ? C'est quoi ? Je ne comprends pas l'intérêt. Moi, il y a un truc de pragmatique, je ne comprends pas l'intérêt. Laisse les Syriens s'organiser comme ils le souhaitent. Laisse les Syriens faire leur travail de leur côté. Et nous, la manière d'aider les Syriens, mais n'importe qui dans le Sud qui aimerait un régime démocratique, c'est faire le travail de notre point de vue, là où on est, dans notre situation, et faire en sorte de combattre tout d'abord l'impérialisme français, puis plus largement l'impérialisme européen et l'impérialisme occidental. Et la manière d'aider les Syriens et n'importe quelle population, c'est de faire ça. C'est de faire en sorte que, voilà, déjà, de promouvoir un système économique plus égalitaire, d'enlever tous les militaires... Bonsoir tout le monde ! Ben putain, vous arrivez, je suis en train de parler de la Syrie. En plus, ce n'est pas du ring, donc tout le monde va être intéressé par ça. Je n'ai pas envie de me répéter. Les gens, vous pouvez leur faire un résumé de ce que je viens de dire ? Parce que tu es plutôt HTS ou PKK ? On en a parlé aussi. Je rappelle très vite mon opinion, les gens, parce que vous êtes là, ce n'est pas du ring. Je suis très inquiet sur la suite de la révolution pour des raisons nationales. Déjà, je n'ai pas confiance en personnes qui, là, sont à la tête de certaines organisations et qui ont un passé très très son. Après, on ne sait jamais, peut-être que ces personnes ont changé. Mais j'ai de quoi être circonspect et de droit des raisons d'être sceptique sur le pouvoir qui va être mis en place du point de vue national. Je suis très inquiet aussi pour le sort des Kurdes. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que la gauche n'alerte pas sur ça, sur qu'est-ce qui va se passer pour les Kurdes. Parce que je rappelle que la Turquie a beaucoup baigné là-dedans et notamment pour empêcher la montée en puissance d'un pouvoir kurde dans la région. Je suis inquiet aussi pour les combats intestines dans la région. Je suis aussi inquiet du point de vue international parce que la guerre qu'on voit à Israël mène dans toute la région. Aussi, les impérialistes qui viennent foutre la merde, que ce soit la Russie, les Etats-Unis, bref, tout le monde vient de foutre la merde dans la région. Donc, j'ai toutes les raisons d'être inquiet. Mais par contre, je suis très heureux que Bachar el-Assad dégage et les Syriens ont toute légitimité à mener cette révolution. Ce n'est pas parce que je suis inquiet de ce que ça va donner que les Syriens n'avaient pas la légitimité de mener leur révolution et de virer Bachar el-Assad. Et enfin, j'emmenais à ce que je n'arrêtais pas de dire. Au lieu de casser les couilles de savoir si tu soutiens ou si tu ne soutiens pas la Syrie, fais déjà le travail qui doit être de toute impérialiste et de militer contre son propre impérialisme. Arrêtons de passer des heures et des heures comme si ça avait une influence, comme si les débats qu'on avait sur Twitter avaient une influence sur ce qui allait se passer en Syrie. Et luttons sur les moyens qu'on a d'agir qui est la vie politique française et plus largement la vie politique occidentale et là où on peut vraiment avoir un poids sur la politique. Voilà, un poids sur... Et petit à petit, ça va jouer sur l'international. Et nous, tout ce qu'on n'arrête pas de dire sur l'anti-imperialisme, c'est dire que déjà, la France arrête d'être une puissance qui fout la merde partout. Rien que ça, ça va aider déjà les populations du Sud. Et c'est de faire le travail de là où t'es. Plutôt que... En fait, moi, j'ai l'impression que certains transposent à travers le combat syrien pour se donner une allure révolutionnaire alors qu'ils ne font rien en France. Gars, fais ton travail déjà en France. Voilà. Après, les gens, comme je dis, je ne suis pas un spécialiste de la Syrie. Moi, je suis un gauchiste et je suis pour que les classes populaires, le peuple, comme on dit, puissent décider de son sort. Donc voilà, c'est... Et force aux Syriens, quoi. C'est eux qui sont... En fait, le problème là-dedans, c'est que c'est les Syriens dans leur globalité qui payent les pots cassés de l'impéralisme. Au final. Parce qu'il y a certaines personnes qui critiquent... Ouais, vous avez vu, ils ne sont pas très clairs. Et ce que je dis aussi, ils ne sont pas très clairs, ceux qui prennent le pouvoir. Ils ont un passé très sombre dans l'islam rigoriste et tout. C'est quand même une trahison de la révolution et tout. Et je suis en train de dire, ouais, mais ça, ce n'est pas à toi de juger. Toi, ce n'est pas à toi de juger. Et même, par exemple, moi, je critique le fait que l'impéralisme vienne foutre son nez là-dedans et notamment fournir des armes à n'importe quel camp. Donc moi, je critique l'impéralisme qui vient foutre la merde parce que pour ses intérêts. Par contre, je ne critique pas les Syriens eux-mêmes qui prennent les armes. Vous voyez, je ne critique pas les Syriens qui, en Syrie, décident soit de prendre les armes de la Turquie, soit des armes des États-Unis parce que, je veux dire, moi, je ne vis pas leur situation. Et j'imagine que la situation est tellement catastrophique que pour eux, c'est un risque à prendre parce que, de toute façon, c'est des questions de vie. Et rien ne nous dit que si nous, en France, il y avait une situation qui était dramatique et que, je ne sais pas, les États-Unis nous proposaient des armes de vente d'armes, rien ne nous dit qu'on serait tellement dans une situation horrible, dramatique, qu'on serait prêt à l'accepter, de prendre ses armes parce qu'il y a l'idéal d'avoir un futur vivable. Donc, toujours, nous, quand on critique l'impéralisme, il ne faut pas critiquer les populations locales et la manière dont elles mènent nos luttes. Nous, notre critique, elle doit toujours être sur notre camp à nous, ou l'impéralisme. Après, la France aurait pu fournir des armes kurdes. C'est vrai, d'ailleurs, Molianchon voulait les soutenir. Oui, mais il faudrait qu'on ait un... Mais ça revient à ce que je dis, les gens. La critique de l'impéralisme français, il faudrait que les décideurs de la politique en termes d'armement qu'on mette en place, ce soient des gens révolutionnaires. Et donc, imaginons qu'en France, on ait un gouvernement révolutionnaire avec une autogestion, avec un rapport direct entre le peuple et la façon de décider. Ben oui, s'il faut fournir des armes aux révolutionnaires, moi, je serais pour, tu vois. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est les décideurs, les décideurs. Déjà, le minimum, le minimum, qui est que la France arrête de foutre la merde dans le monde, rien que ce minimum, on en est loin. On en est ultra, ultra loin. Que la France arrête de semer ses armées partout dans le monde, de foutre la merde, et soutenir un régime économique inégalitaire et qui écrase les populations du Sud, on en est à des années-lumière. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, toujours, je me dis, mais arrêtons d'aller dans ces débats où on s'écharpe et concentrons-nous sur l'essentiel qui est l'impéralisme français. Mais c'est la ultra sauce, putain. Déjà, rien que pour comprendre les débats et c'est tellement, vous voyez que c'est tellement le bordel, c'est-à-dire que la Turquie qui, sur l'Ukraine, est plutôt assez neutre, voire plutôt côté russe sur l'Ukraine, bah là, vient contrecarrer les plans russes en Syrie pour ses intérêts personnels. Après, t'en as d'autres qui viennent parce que il y a l'Iran qui est là, il y a Israël qui est là, il y a les Etats-Unis qui sont là, il y a la Chine qui sont là. Bref, c'est le merdier. C'est le merdier total. Il y a les Kurdes qui, bon ben, eux aussi vont payer les pots cassés. Voilà quoi, c'est catastrophique. Donc, mais après, les gens que, en fait, moi, je suis plus critique sur les scènes de l'IS des Occidentaux et surtout des Français qui sont tout heureux, qui sont là, c'est génial, c'est extraordinaire, vive le peuple syrien. Mais en fait, c'est plutôt eux qui m'énervent que les Syriens eux-mêmes. Les Syriens, ils ont toutes les raisons d'être heureux. Mais je suis en mode, mais c'est pas, en fait, la Syrie, là, qui est juste comme ça, c'est pas terminé. Et pourquoi c'est pas terminé ? Pourquoi ça va être le bordel ? En partie à cause de nous. Donc, plutôt que de se féliciter en mode, c'est génial, ben, faisons le travail, surtout vous, les responsables politiques, là, sur l'impéralisme français, tu vois. Par exemple, que je vois l'Europe Écologie Les Verts être tout heureux de la libération en Syrie et en même temps soutenir totalement le budget militaire en France ou soutenir l'OTAN, genre, mais vous foutez de la gueule de qui ? Non, mais vous croyez qu'on va y croire à vos trucs ? C'est pas possible, quoi. C'est vos politiques qui mènent le bordel dans ces régions. Mais surtout, l'analyse géopolitique de l'Europe Écologie Les Verts, on souffle, ouais. Mais bref, et c'est pour ça que je vois, par exemple, Caroline Fourest heureuse et je suis en mode, mais je comprends pas. En plus, alors, il y en a certains qui sont tellement islamophobes qu'ils n'ont pas perdu cette boussole qui est l'islam rigoriste, mais il y en a certains qui, d'habitude, dès qu'il y a quelqu'un qui dit à la Ouagbal ils pètent des câbles et là, bizarrement, je les trouve super tolérants. Alors qu'il y a quand même des anciennes Daesh, quoi. Tu vois, et c'est ça qu'il y a un mélange chelou. Il y a des trucs en mode, mais il y a des gens qui perdent la boussole. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, la révolution est illégitime parce qu'il y aurait des islamistes dans le milieu. La chute de Bachar el-Assad de toute manière est très bien dans tous les cas. Mais, et en fait, on voit que les puissances occidentales renouent avec leur logique qui est je soutiens n'importe qui tant que ça sert mes intérêts. Et notamment, c'est ce que faisaient les Etats-Unis. Les Etats-Unis rejenouent avec ça. Oui, oui, tu peux être islamiste, tu peux être ce que tu veux, tu sers les intérêts américains, c'est pas grave. Non, on va te soutenir, c'est pas grave. Donc, tout le truc de guerre de civilisation, on voit que c'est de la merde. On voit que c'est des conneries là. Les guerres de valeurs, de différents... Non, 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 c'est les intérêts. Intérêts économiques, politiques et tout. Mais bref, voilà, est-ce que ça allait ? Dites-moi, si j'ai dit une connerie et tout, après, encore une fois, je ne suis pas un expert de la Syrie. En fait, en gros, force au peuple syrien, force à lui, parce que, en fait, là, le combat commence, j'ai presque envie de dire. Ça va être énorme. Enfin, non, je ne vais pas dire le combat commence, parce que quand même, c'est indécent de ma part de dire ça, parce que ça fait 10 ans, même 15 ans, qui a une guerre civile et qui a eu plus de 500 000, voire 600 000 morts et des millions de déplacés, donc je ne vais pas dire le combat commence, c'est horrible. Mais je dirais plutôt le combat n'est malheureusement pas terminé. Là, il y a un énorme truc qui a été fait et bravo à eux. Mais là, bon courage, vraiment bon courage. Pour terminer, à nous de faire le travail ici. Est-ce que c'est de l'imperialisme de soutenir les Kurdes avec des armes ? Ça dépend de par qui tu envoies les armes et quels Kurdes tu soutiens, tu vois ? Le problème, c'est qu'il y a des mouvements qui, à l'origine, sont révolutionnaires. Ça irait dans le sens qui est le nôtre, mais malheureusement, les faits, la réalité du terrain, la dynamique en cours, que ce soit par exemple les défaites, les reculs, peuvent les amener pour des raisons de survie à faire des concessions et notamment, ça leur permettra ces concessions soit d'avoir un soutien qui leur permettra d'avoir des financements, un autre soutien qui leur permettra d'avoir des armes. Donc c'est ça qui est extrêmement compliqué dans la situation et qu'il y a une différence entre aujourd'hui et il y a 40 ans, 50 ans, tout en étant ultra critique de ce qu'a été l'URSS ou d'autres puissances, mais c'est que tu n'as plus un camp qui représente l'idéal révolutionnaire. Je pense que c'est ça qui fait la grande différence avec les luttes anti-imparalistes des années 70, c'est qu'au moins, tu avais un idéal ou quelque chose ou des mouvements extrêmement puissants d'anti-imparalistes avec un idéal de société égalitaire, de lutte des classes, de trucs décoloniales, d'égalité raciale et tout et qu'aujourd'hui, qui représente ça ? Qui pourrait représenter ça ? Il n'y a rien quoi. Il n'y a rien du tout. Mais t'en penses quoi du fait que la LFI soit techniquement sur la même position que le FN sur la Syrie en mode inquiétude sur les minorités vont se faire persécuter ? Certains mecs disent que ce serait islamophobe parce que les Français ne peuvent pas construire un pays où les Arabes sont libres sans qu'ils persécutent d'autres. Par contre, tu comprends que par exemple l'inquiétude de la LFI sur certains courants rigoristes musulmans en Syrie, ça n'a pas la même comment dire, la même grille d'analyse que les inquiétudes du RN parce que, alors, je pense que vous savez que je suis contre l'islamophobie. Vous êtes au courant. Je suis contre l'islamophobie. Et pourtant, je partage cette inquiétude quand on voit l'origine de certaines personnes, l'origine de certains militants, de certaines figures qu'on a actuellement en Syrie. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas pour ça qu'il ne fallait pas prendre de risques. Et ce qui ne veut pas dire que c'est... Mais non, eh oui, je vous le dis, eh oui, eh oui. Mais les gens, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est contre l'islamophobie qu'il ne faut pas admettre qu'il y a un risque d'organisation sociale extrêmement rigoriste et extrêmement intolérante. Vous voyez ? Mais comme les gens, ce n'est pas islamophobe de dire que le wahhabisme, que l'Arabie saoudite, ce n'est pas du tout moi, je pense que c'est d'un point de vue musulman, il faut le dire, tu vois. Ce n'est pas parce qu'on est contre l'islamophobie qu'on ne peut pas se permettre de critiquer certains aspects extrêmement réactionnaires qu'il y a dans... Après, mais comme je dis à chaque fois, après, c'est les Syriens de décider par eux-mêmes, quoi. Les groupes djihadistes qui décapitaient les Kurdes et les chiites en Syrie sont devenus des militants. Non, mais après, les gens, c'est complexe. Moi, je ne vais pas... Après, je ne vais pas juger à partir de mes meigres connaissances. Je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse de certaines figures, de certaines trajectoires. C'est pour ça que je reste... Voilà, moi, je ne vais pas aller plus loin. Et je vois qu'il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien de parler de la Syrie maintenant pour en parler pendant 10 ans. Déjà, moi, je n'arrête pas de dire qu'il y a plein de luttes. Par exemple, je ne parle jamais du Soudan. Il se passe des teintes grilles au Soudan. Mais parce que je ne peux pas faire grand-chose de mon point de vue et qu'à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, je ramène sur ce qu'on doit viser, m'épancher juste pour parler, pour parler. Ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens, en fait, qui ont en gros un programme. Bon, allez, il faut que je parle 10 minutes de ça, 10 minutes de ça, 10 minutes de ça, 10 minutes de ça et qu'ils soient après en mode « Eh ouais, je suis un bon militant, j'ai parlé 10 minutes de toutes les luttes. Je peux m'arrêter là. Je suis très bien. Je n'ai oublié personne. Ça ne sert à rien, au final. Ça ne sert à rien. » Parce que le seul moyen de défendre les pays ex-colonisés, ce n'est pas de développer des empires, des unités politiques au-dessus des États existants. Ouais, mais tu te rends compte que, par exemple, cette question, elle me paraît abstraite tellement, je veux dire, dans la matérialité des faits. Là, moi, j'ai l'impression qu'on est « Ah, imagine si ! » Tu vois, je veux dire, oui, on pourrait imaginer qu'il faudrait des empires unis politiquement, oui, mais... En fait, il faut voir... En fait, ce genre de discours, ça perd les gens parce qu'ils disent « Oui, oui, bon, ok, bon, je fais quoi demain, en fait ? » Demain, concrètement, je fais quoi ? Tu vois ? Alors que lutter contre l'impéralisme français, t'as des luttes concrètes. Le fait de critiquer et de militer pour que l'armée française arrête d'être partout dans le monde, le fait de critiquer cette augmentation budgétaire phénoménale, critiquer le manque de respect du droit international par la France, notamment le CPI, critiquer le SNU, le service national je sais pas quoi, là. Voilà, il y a des choses concrètes à faire directement, tu vois. Les ventes d'armes, je rappelle que la France c'est la deuxième plus grande, deuxième ou troisième. Je crois qu'on est là, les gens, vous vous rendez compte que là, on est là en mode « Bravo les Syriens ! C'est bien, c'est génial ! » Alors qu'on fait rien contre la vente d'armes alors qu'on est, je crois, le deuxième pays exportateur d'armes. C'est une folie. C'est... Je comprends pas pourquoi il n'y a aucun moment où on parle de ça. « Ah ouais, la France ! » « Ah ouais, ouais ! » « Ah bravo, bravo ! Mais on va vendre des armes partout, pourquoi tu parles ? On en vend même à l'Arabie Saoudite ! Qu'est-ce que tu crois ? » Non mais... C'est quoi le problème du SNU du point de vue impérialiste ? C'est une militarisation de la jeunesse et c'est un retour d'un État autoritaire, le SNU, pour des idéologies patriotes, nationalistes, l'Union sacrée, tout ça. Et en fait, le SNU, c'est pour essayer de préparer le retour du service militaire. « En fonction des périodes, le deuxième après les US ou le troisième ? » Ouais, je crois que le troisième actuellement, c'est Israël, non ? Il me semble qu'Israël est passé troisième ou un truc comme ça. Bref, je sais plus. Bon, après là, vous avez des gens, vous avez des questions. Bref, je ne voulais pas me prendre trop trop la tête. Bref, lutter contre l'imperialisme français, l'imperialisme occidental et après, c'est déjà une bonne chose. Il y a déjà beaucoup de devoirs. Comme disait Che Guevara, vous êtes au cœur de la bête. Voilà. Rappelons ce que disait Che Guevara quand on lui disait « Est-ce qu'on peut venir avec toi là, aider dans la guerre ? » Il disait « Mais frérot, t'es en Occident, t'es au cœur de la bête. Fais les trucs ! » « Fais ! » Allez, les gens, non, je n'ai pas lu le communiqué mais je pense que vous en parlez davantage demain. Je suis désolé, je ne vais pas parler de la Syrie. Je ne vais pas aller dans le truc que je n'arrête pas de critiquer et de vous dire que je ne suis pas un expert de la Syrie. Je ne connais pas le bois en fait. Donc, n'oubliez pas, le bois est une matière vivante. Il faut bien traiter le bois. Ben oui. Je ne connais pas le bois. Je ne connais pas le bois. Je ne connais pas le bois.